Un nouveau binôme dans Ecosystème, je vous présente Charlotte Tammer, bonjour. Bonjour. Directrice conseil chez Yomony et vous êtes venu avec Jérôme Rayet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, le fondateur de iFlyers Capital et vous êtes client de Yomony via votre holding personnel. Vous allez nous expliquer dans un instant ce que les solutions Yomony vous apportent. C'est quoi, c'est une société de gestion patrimoniale avec quelle valeur ajoutée, quelle qualité particulière vous souhaitez mettre en avant ? Alors, Yomony, c'est effectivement une société de gestion patrimoniale qui est digitale et dont le principal but, c'est de faciliter l'accès à une épargne performante. Donc, en fait, ça s'est articulé autour de trois axes principaux qui sont la gestion de capitaux. Donc, nous, aujourd'hui, notre métier, c'est de gérer l'argent que les clients nous confient sur les marchés financiers. Donc, on le fait exclusivement à travers un mandat de gestion qui, lui, est exclusivement investi en ETF, Exchange Trading Fund, donc les fonds dits indiciels qui présentent des caractéristiques de diversification et de faiblesse en termes de coûts d'acquisition qui sont intéressantes pour une meilleure performance du client. Et puis, autour, avec un accès digital pour une approche très simplifiée d'accès à l'épargne, donc signature 100% en ligne, accès à du contenu pédagogique via le home, via le blog de Yomony. Et puis, l'humain, parce qu'au final, on parle quand même de finances personnelles. Et donc, les gens nous confient des sommes parfois importantes qui représentent parfois toute leur vie avec des enjeux importants. Et donc, pour nous, il était essentiel de savoir mettre de l'humain là où c'était nécessaire, toujours pour préserver des frais de coût, des frais de gestion, de fonctionnement assez peu chers pour avoir la meilleure performance possible pour les clients. Yomony, l'entreprise a été créée en septembre 2015. Il y a une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. Quel type de métier on trouve chez Yomony ? Chez Yomony, vous allez trouver la tech, forcément, pour l'aspect digital. Vous allez trouver le produit qui va avec la tech pour faciliter un accès à l'épargne, un accès simplifié. Vous allez trouver la gestion, puisque c'est quand même, on est agréé par l'autorité des marchés financiers en tant que société de gestion. Et puis, vous allez aussi trouver beaucoup de monde au niveau du service client, où là, on va compter presque une dizaine de personnes qui sont là pour répondre aux questions ponctuelles ou à des questions beaucoup plus patrimoniales. Donc, du lundi au vendredi, mais également le samedi, on est disponible pour écouter et accompagner les clients. Et vous accompagnez des clients à titre personnel, mais aussi via une holding ou en tant que personne morale, c'est ça ? Bien sûr. En fait, ça a démarré avec... Donc, on accompagne les clients à partir de 1 000 euros et sans limite sur le montant, bien évidemment. Et puis, en fait, il s'avère que beaucoup de gens ont des... En tout cas, une partie de notre clientèle a des holdings patrimoniales. Donc, c'est un petit peu... La holding, c'est le trait d'union entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, sur lequel il y a souvent des sujets de liquidité. Et comme on est une société de gestion, on est doté aussi d'un RCCI en interne. Donc, pour toutes les questions de compliance, c'était assez facile d'aborder des sociétés comme les holdings. Donc, on l'a fait. Et à notre grand étonnement, on a aussi... On commence à avoir des sociétés d'exploitation qui ont des problématiques, comme les particuliers, de non-rentabilité de la trésorerie aujourd'hui. Et c'est à ce titre que vous êtes venu, Jérôme Rayet. Donc, vous avez choisi Youmoni. Vous avez été, je crois, un des premiers clients en tant que personne morale, c'est ça ? Alors, ça, c'est possible. Oui, dans les tout premiers. Dans les tout premiers. Pourquoi vous avez choisi Youmoni ? Écoutez, moi, j'étais assez intéressé par tout ce qui est digital. Et dans les placements que j'avais pu faire, je n'ai jamais été satisfait des interfaces, du suivi un petit peu par Internet, un peu de son patrimoine. C'est vrai que Youmoni m'avait un peu impressionné déjà là-dessus à titre personnel, puisque j'étais déjà client. Et quand il s'est s'agit d'investir au niveau de ma holding, j'ai trouvé que c'était... Enfin, l'aspect digital, pour moi, comptait beaucoup. Plus l'aspect gestion lié à ce que Charlotte a expliqué sur les sous-jacents, qui sont les trackers, les ETF, et qui est un système de gestion, enfin, qu'elle pourra développer, qui m'intéressait beaucoup. Comme expérience client, si j'ose dire, détaillez-nous ce que ça représente. Donc, quand on place de l'argent, on voit bien toute la paperasse qu'on a assignée en permanence. Et ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas. C'est de plus en plus le cas, d'ailleurs, en fait. Et j'avais trouvé déjà à l'époque, en 2018, qu'ailleurs, il y avait beaucoup de paperasses. Et moi, je n'aime pas trop la paperasse. Vous n'êtes pas le seul. Je ne suis pas le seul, je pense. Et en fait, c'est vrai que le process entièrement digitalisé, etc., ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, je pense, dans la première impression qu'on a. On n'a pas assigné vraiment 36 papiers, les scanners, etc. Et ça a un premier impact assez positif, je trouve, dans la relation qu'on peut avoir avec une société de gestion. Et vous cherchez aussi du conseil régulièrement ? Ou alors, vous avez placé votre argent, bon, et il vit sa vie ? Alors, de temps en temps, on peut regarder un petit peu les émissions, les webinars qu'ils organisent, qui sont pas mal. Bon, après, moi, je suis assez averti, je dois dire, sur tout ça. Et donc, je regarde, ça m'intéresse beaucoup. Mais c'est plus moi qui ai fait le choix de cette société de gestion plutôt que l'inverse, quoi. Voilà, parce que je savais un peu à quoi m'attendre dans ce type de gestion qui correspondait un peu à ce que je recherchais, en fait. Voilà. On parle de plus en plus de finances responsables. Est-ce que c'est un axe de développement pour You Money ? Bien évidemment. Bien évidemment, c'est un des grands sujets de 2021 pour nous. On va lancer des mandats ESG, donc labellisés ESG. C'est des choses sur lesquelles on a mis un petit peu de temps avant de passer, peut-être de passer à l'acte, à cause de tout ce qui avait aussi le manque de recul sur cette offre un peu récente, il faut le rappeler quand même. Il y a eu aussi beaucoup, je pense, de marketing, de greenwashing autour de tout ça. Et puis, nous, on est tout de même une société de gestion, donc avec tous les contrôles et la réglementation que ça engendre au niveau de l'autorité des marchés financiers. Mais au final, oui, on lance cette année des mandats de gestion en ESG pour permettre aux gens qu'ils souhaitent d'investir sur des thématiques éco-responsables. Ça veut dire que ça demande un temps de préparation avant de se lancer sur ce marché ? Bien sûr, quand vous êtes une société de gestion, vous avez une responsabilité. Et heureusement, puisqu'on gère l'argent de nos clients direct sur les marchés, mais effectivement, on a une responsabilité très lourde à l'égard de l'AMF, mais également à l'égard de nos clients. Donc, on ne peut pas juste dire, je prends quelques ETF, ISR, ESG, je les propose à mes clients et puis, qui vivra, verra. Donc, on n'a pas cette légèreté-là de le faire. Donc, ça a nécessité beaucoup de réflexion. Et puis, à travers l'ESG, on voulait aussi s'investir, Yomoni en tant que tel, voulait aussi s'investir à travers cette dimension éco-responsable et pas juste proposer une offre parmi tant d'autres pour l'aligner avec les autres et pour faire un petit peu comme tout ce que toute la place faisait. Donc, il y a pas mal d'annonces chez Yomoni sur cette thématique-là aussi pour l'année 2021. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter Yomoni. Sous-titrage Société Radio-Canada